Gisela Mouta, mère nouvellement installée dans la ville de Temisco, au Mexique, a été assassinée ce samedi. Elle avait officiellement pris service le vendredi 1er janvier 2016. Le journal mexicain El Universal affirme qu'elle a été attaquée à son domicile par des hommes armés. Quelques heures plus tard, la police locale a arrêté deux présumés agresseurs. Deux autres ont été tués, selon un communiqué publié par le bureau du procureur général de l'état de Morelos. Nous croyons fermement qu'il y a des intérêts qui se sentaient menacés par son discours d'ouverture hier, dans lequel elle a dit qu'elle avait l'intention de mettre fin à la corruption. Nous ne disposons pas d'informations sur les menaces de mort, nous ne disposons pas d'informations jusque-là, parce que nous ne voulons écarter aucune piste de l'enquête. Selon Carlos Caltenco, secrétaire général de la mairie de Temisco, neuf personnes armées ont été impliquées dans l'assassinat de Gisela Mouta, qui l'exige que des têtes tombent.